Il y a des fouteux ce soir ? Oui ! J'entends rien, il y a des fouteux ce soir ? Oui ! Le foot, le sport de beauf, il paraît que j'aime. Merci de nous rejoindre sur Acting City TV, la web TV des comédiens. Alors ce soir, je suis en compagnie du comte de Bouddherbala, au théâtre du Petit Gymnase à Paris. Salut Samy. Laurent, comment va ? Très bien, merci Samy. Alors merci de nous accorder ce petit moment. Le spectacle vient de se terminer. La salle était complète. Oui, ça se sent s'est rempli. Ça rigolait beaucoup. Oui, il y avait des faux rires. On va parler de ton enfance. Tu as grandi à Saint-Denis. Une enfance plutôt calme. Comme il est dit dans le dossier de presse, tu n'as pas dealé, tu n'as pas inquiété, tu n'as pas fait de conneries. Il a violé, il a fait des tournantes. Non, je n'ai rien fait de tout ça. Et tu es même un très bon étudiant. J'ai excisé. Donc, ce qui te permet d'ailleurs de bénéficier d'un échange universitaire et de partir aux Etats-Unis. Exactement. Alors ce qui est très étonnant dans ton parcours, c'est que finalement tes premières expériences de stand-up, ce n'est pas en France que tu les as eues ni à Saint-Denis, c'est aux Etats-Unis. Tu peux nous dire deux mots là-dessus ? En fait, moi, comme je te disais, enfin, comme tu disais, je suis parti en tant qu'étudiant d'échange. Là-bas, j'ai enseigné le français à des étudiants américains. Et j'avais des possibilités de faire des scènes avec le French Club, le club de français de l'université. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des petits sketchs en anglais et à monter sur scène et à raconter. Franchement, vous avez vu l'attitude des supporters dans les stands ? Pourquoi ils font ça, les mecs ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette gestuelle ? Peut-être qu'entre eux, ils se disent, tiens, c'est comme ça, comme ça, ils vont marquer. Je rentre en France. Et là, tu intègres le Jamel Comedy Club. Alors, en fait, je rentre en France et je commence à faire des scènes sur Paris qui s'appelaient le Com Street Show. C'est les premières scènes stand-up, entre guillemets, comme le Jamel Comedy Club. Après, 80% des comédiens, on part, on monte notre propre collectif d'humoristes qui s'appelait Barre de Rire. Et après, Barre de Rire, Jamel nous a proposé de bosser avec lui sur le Jamel Comedy Club. On a bossé avec lui. Puis moi, après, je me suis sauvé. Je suis retourné aux Etats-Unis. Une nouvelle fois ? Oui. D'accord. Le spectacle que j'avais en français, je l'ai traduit en anglais. Je l'ai joué dans le Comedy Club de New York. D'accord, très bien. Alors, une autre rencontre importante pour toi, Samy, c'est Grand Corps Malade. Tu peux nous en dire deux mots également ? Alors, Grand Corps Malade, c'est un ami d'enfance, c'est un frangin. On s'est rencontrés, on avait 11-12 ans. Après, on s'est perdus de vue. Je l'ai rappelé le jour où je l'ai vu passer chez Ardisson. Je me suis dit, il y a un coup à jouer. Donc, voilà. C'est une amitié, une vraie amitié. C'est quoi un enterrement de supporters ? Nous sommes réunis en ce jour pour nous recueillir pour la tombe de Kiki le Fada. Mort pour son joie. Il va nous manquer Kiki le Fada. Toi qui peut-être nous regarde de là-haut. Oh, 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 oh. Sache que le Fada mort nous a tous secoués. Oh, 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 oh. Kiki le Fada nous a quittés. Malheureusement, il n'est plus là. Là, 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 là. En fait, Bouddherbala, en arabe, c'est les hayons, les guenis. D'accord. Tu peux pas faire la métaphore, c'est le conte des désargentés. C'est une espèce d'aristocratie, en fait, c'est un concept. D'accord. C'est né sur une scène slam. Tu sais, quand t'arrives sur les scènes slam, tu choisissais un nom, un pseudo. Je voyais qu'il n'y avait que des pseudos bizarres. En fait, la première scène qu'on a faite avec Jacques Ido et Fabien Marceau, qui sont John Poo de Chocolat et qui sont encore malades, on s'est tous choisis des pseudos un peu chelous. Et ils sont restés, en fait. On a gardé ces pseudos. Donc, c'est resté Bouddherbala. Exactement. D'accord. Alors, les textes sont vraiment très bons. C'est très bien écrit. Je sais de quoi je parle. J'ai vu beaucoup de spectacles. Donc, bravo à ce niveau-là. Je te félicite. Ah ben, Laurent, tu bois quelque chose. Les textes sont de toi ? Oui. Oui. Complètement de toi ? Oui. Après, voilà, j'ai bossé avec... Tu n'as pas d'auteur ? Non, je n'ai pas d'auteur. Après, il y a des fois où, justement, Grand Camalade m'a donné un petit coup de main sur certaines choses. Jacques Ido, pareil. On a bossé ensemble. Donc, on va dire que c'est moi qui ai écrit ce spectacle. Alors, moi, dans ton spectacle, il y a deux choses qui m'ont fasciné. Ça a été la lettre de ton ex-petite amie. Les rimes. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je pense que Grand Camalade n'est pas très loin. Il a dû m'en filer une ou deux. Oui. D'accord. Elle a vraiment existé, cette petite amie ? Oui. Sur les scènes slam, moi, j'ai beaucoup appris et j'ai rencontré vraiment des gens et je rencontre encore des gens qui sont vraiment des personnages. Donc, après, voilà, cette ex-slameuse, elle vient de ce milieu-là, de la scène slam. D'accord. Oui, tu rencontres beaucoup de ouf sur les scènes slam. D'accord. En tout cas, bravo. Bravo pour ce spectacle. Je me suis bien marré. Ah, ça fait très bien. Je t'en prie. Merci, Sam. Merci beaucoup d'être venu. Et vous, mes amis, vous êtes là, donc qui ne saute pas, n'est pas un deuil. Deuil. Moi, en scupide, le Kiki le Farda ne prouve vraiment que c'était un go, 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 go. Dernière volonté de Kiki le Farda était d'être incinéré, donc ce soir, ce soir, il est qui a été incinéré. Non, mais c'est nage. C'est fou. Non, mais il n'y a pas plus stupide qu'un mort d'une mort dans un sable. Moi, mon rêve le plus cher, ce serait que tous les supporters de foot du monde entier se prennent la main et se jettent dans le lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.